Hey yo l'équipe, rhabit d'entre vous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de programme du jour, unboxing de chez Antworld. Comme vous le voyez, j'ai reçu pas mal de ces nouveaux produits, justement des produits qu'il aimerait essayer, qu'il m'a proposé d'essayer, que j'ai accepté donc. Et techniquement, c'était pas le programme du jour, je ne devais pas sortir cette vidéo avant Noël, mais cependant, on s'est arrangé comme un accord avec Antworld pour vous offrir des choses également. Justement, je me suis dit, alors je vais sortir la vidéo juste avant Noël, comme ça, vous aurez un petit concours pour participer et potentiellement gagner un lot. Dans ce lot, vous y retrouverez justement un nid de fondation, peut-être celui-ci à l'image ou peut-être un modèle intermédiaire, je ne sais plus exactement. Vous allez avoir également des accessoires, c'est-à-dire aussi abreuvoir, mangeoir, etc. Bref, un petit lot assez sympa. Pour participer, c'est très simple. Il suffit d'écrire un commentaire, quelque chose qui vous inspire, peu importe, sincèrement. Mettez-moi un petit like, ça fait plaisir, ça c'est pas obligatoire, mais franchement, ça régale si vous me faites, c'est pas grand-chose. Et un abonnement, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous allez rater, voyons. Bref, comme on le voit donc, on a deux nouveaux modèles qui sont tout récents sur la boutique. On a donc une sorte de dalle de plâtre, donc entourée d'une impression 3D ainsi que d'une vitre acrylique. On a une petite fente où on peut justement y mettre de l'eau, tout simplement. Et on regardera par la suite, on verra justement qu'il y a un trou permettant à cette humidité de se répandre à l'intérieur de ce nid. Et notamment d'être en contact avec le plâtre. Bon, plusieurs choses à dire, plusieurs choses à observer, à observer, pardon, notamment l'absorption de ce plâtre. Je ne sais pas la composition, je ne peux pas vous dire si c'est du plâtre réellement. Moi, je m'avance là-dessus, mais j'en sais rien techniquement. Ce que je peux dire par contre, c'est que le plâtre, le gypse, etc., cette matière, en général, lorsqu'on met de l'eau, ça se gorge directement, ça absorbe très fortement l'eau. Mais ici, on remarque que, mais j'ai pas d'absorption particulière. On voit qu'il y a de l'humidité qui s'est répandue parce qu'on la voit dans le coin, notamment. On voit qu'on voit une petite étendue qui se fait malgré qu'il y ait une ombre. Mais c'est pas l'absorption dont je m'attendais, vous voyez l'idée ? Alors, qu'est-ce que c'est comme proposition, je ne saurais vous dire. Et dans tous les cas, c'est sa création, c'est ses petits papiers. Forcément, chacun a ses secrets, entre guillemets. Même si ça se trouve, vous allez le contacter, il vous dira peut-être, je n'en sais rien. Mais, donc voilà, à tester. Pour l'instant, j'ai déjà remarqué un bémol, indirectement. Je vous en parle un peu plus tard, vous allez le remarquer de toute façon en vidéo. Mais sinon, en termes d'esthétique, en termes de pratique, c'est une chambre unique, etc. Pour les fondations, pour pas mal d'espèces, c'est franchement efficace, ce type de fondation. Maintenant, est-ce que l'ensemble de ces composants-là seront top ? Je ne peux pas m'avancer pour l'instant, bien entendu. Il va falloir essayer. Ici, on passe donc sur un nid intermédiaire, avec le même principe. On a donc une impression 3D pour certaines chambres, où on n'aura que cette impression. Donc, au final, ça fonctionne, on connaît. C'est l'égout et les couleurs, ça, ça, à vous de voir ensuite. Mais, franchement, c'est efficace en soi. Ensuite, vous voyez, on a deux cavités, et notamment une partie séparée, avec de nouveau du plâtre. Et ça, c'est intéressant. C'est là que c'est plus intéressant, je trouve, dans la conception. C'est que, vous voyez, il a pensé à faire un système pour fermer l'autre partie du nid. Donc, vous pourriez être très bien connecté, à l'aide de ce raccord, justement, votre aire de chasse. Laissez la première partie bloquée pour une petite fondation. J'imagine quelques reines et quelques ouvrières, admettons. Vous laissez fonder directement à l'intérieur. Quand je dis quelques reines, c'est si vous avez une fondation polygyne. Enfin, si vous avez une espèce qui est polygyne ou quoi, bien entendu. Ou une espèce qui fonde en pléométrose, éventuellement. Mais, sinon, vous avez compris, une petite reine, quelques ouvrières, ça sera très bien à l'intérieur. Et lorsque le développement est assez suffisant et convaincant, il suffira d'ouvrir la seconde partie du nid pour les laisser emménager dans l'intégralité de ce nid. Donc, au final, c'est plutôt bien réfléchi. Le fait d'ajouter, justement, une semelle comme ça, qui ressemble à du plâtre, entre guillemets, j'insiste parce que je ne connais pas la composition, je me répète. Ben, ça, ça peut apporter quand même une grosse plus-value, justement, à l'impression 3D. Parce que c'est un peu ce qui manque avec ce système d'impression 3D. L'impression 3D, c'est peu cher en soi. Ça peut rendre plutôt pas mal et ça peut être assez efficace pour les nids. Mais c'est vrai que d'esthétique, bon, voilà, parfois, c'est pas spécialement joli. Ça peut ressembler à un plateau repas. Enfin, vous voyez, un peu l'idée, quoi. Mais au final, avec cette dalle, justement, de... Bon, vous avez compris, je vais pas dire encore le mot, mais je trouve que sincèrement, ça peut changer vraiment la donne. Notamment de par l'humidité qui se répand à l'intérieur. Ça peut plaire à beaucoup plus d'espèces. Donc, à voir. Franchement, c'est des produits que j'avais vraiment envie de tester, pour le coup. Parce que, comme je le dis, ça apporte une vraie plus-value, quoi. Alors, bien sûr, je fais des tests. Vous le voyez, j'humidifie certaines. J'humidifie pas la partie de gauche, mais celle de droite. On voit un peu comment ça réagit. Moi, je vais observer comment ça réagit sur le temps. Il a d'ailleurs mis des micro-grillages à l'intérieur de ses réserves. Vous avez vu, je vous avais déjà filmé ça. Mais ça, c'est intéressant, parce qu'on sait jamais que ça creuse. Notamment si c'est du plat, du gypse, etc. Ça se creuse très, très facilement. Donc, il a déjà prévu le coup, en cas où vraiment les fourmis viendraient creuser dedans. Et du coup, ça éviterait les évasions. Donc, ça, c'est un très bon point également. Pour les raccords, vous le voyez, on a des bouchons de raccords fermés, tout simplement. Mais sachez que, lorsque vous commandez un nid de ce style, vous avez un raccord qui permet d'y mettre un tuyau directement dans votre colis. Donc, pas d'inquiétude vis-à-vis de ça. Là, c'est la très grande version, comme vous l'avez remarqué. Donc là, c'est vrai que c'est plutôt correct. On a pas mal d'espace. Ça peut contenir un bon nombre de fourmis. Donc, c'est intéressant également. Je vais réfléchir à ce que je peux mettre dedans pour essayer. Ça, c'est vraiment des choses qui arriveront par la suite. De toute façon, vous le savez. Je vous montrerai petit à petit sur la chaîne, probablement dans deux mois, l'évolution. Et si j'intègre justement une colonie dans l'un de ces nids, du moins dans la taille médium et la grande taille, je vous le montrerai lors d'une vidéo directement pour vous parler aussi bien de l'espèce que du nid et des premiers temps à l'intérieur. Il y a également des baisses de niveau à l'intérieur. Vous voyez, on a des sortes de hauts, bas, etc. Ça, c'est intéressant également. C'est des détails, certes, mais ça rend un peu plus... Le nid un peu plus réaliste. Moins plat, moins... Enfin, vous voyez, moins parfait. Et ça, je trouve que c'est intéressant également. Ainsi que, vous voyez, entre les cavités, il y a des espaces un peu plus grands. Ça, c'est pas mal. À voir si elles se sentent assez confinées à l'intérieur. Voilà, ça, c'est que de l'observation. Ensuite, il faudra voir. J'attends bien entendu vos retours en commentaire pour me dire ce que vous pensez dans un premier temps du visuel de ces nids. Je trouve personnellement que les colorations sont bien choisies parce que ça peut faire une contraste avec une grande, grande partie des fourmis sans pour autant avoir du mal à l'observation. Donc, c'est assez sympa. Bien entendu, quand on reçoit quelque chose de chez Antwoord, il y a forcément les abreuvoirs, etc. qui vont avec. Moi, je suis toujours content parce que les abreuvoirs, ils fonctionnent plutôt bien. Sincèrement, je n'ai pas à me plaindre. Donc, je suis vraiment content de les recevoir. De plus, si vous vous rappelez, il a fait des modifications par rapport aux premiers. J'en ai pas parlé avec lui, mais je l'ai constaté. Les premiers abreuvoirs, l'entrée pour justement que les fourmis puissent s'abreuver était à mon sens trop petite. Et maintenant, c'est nettement plus grand. Donc, c'est bien plus efficace au final. Enfin bref, on va donc mettre en place ce nid. Et regardez, je constate en fait, en voulant mettre mon tuyau de raccord, que l'eau coule. Donc, là, je me dis déjà que soit le pseudo-plâtre était déjà humide de base et donc il n'a pas absorbé comme il devrait. Donc, l'eau au final transite de la réserve jusqu'à cette partie qu'on doit tout simplement attacher, comme vous le voyez à l'image. Donc, ça, c'est un petit bémol quand même, parce que je me dis, bon, j'ai pas mis l'intégralité de la réserve et vu la taille du plâtre, il aurait dû absorber l'intégralité de l'eau. Donc, je me dis, là, on a une mauvaise absorption. Ou alors, j'ai reçu un nid avec un plâtre pas assez sec. Je ne sais pas. Donc, ça, ce n'est que spéculation. Donc, affaire à suivre, on va dire. J'ai préparé ça, donc, avec du substrat et tout. Donc, vous vous doutez un peu de ce qu'il va y avoir dedans. Bon, vous ne pouvez pas savoir à l'espèce immédiatement. Forcément, c'est tellement vaste. Mais vous voyez que je prépare quelque chose. J'ai donc mis des cols en bol également pour rendre ce setup que, justement, tout ce qui est à l'intérieur puisse être consommé lorsqu'il y a des restes par ces petits cols en bol. Et on voit donc que j'y ai mis des Odothomachus Rixosus. Alors, vous voyez, j'ai 4 n en fondation. Je me suis dit que c'était la bonne occasion pour les placer à l'intérieur. On verra comment ça se développe. On verra si elles fondent, si elles se plaisent bien. Enfin, voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion de tester, justement, parce que c'est une espèce qui a besoin d'humidité. Donc, c'est intéressant d'avoir ce petit setup avec une chambre unique. Elles sont 4, donc elles vont un peu prendre l'espace à l'intérieur. Je pourrais observer par la même occasion lorsqu'il y aura une ponte et le nourrissage aussi des larves par la suite, etc. Bref, j'ai bon espoir que ça réussisse à l'intérieur de ce nid. Donc, affaire à suivre. J'espère en tout cas que ce nid et ce que je vous ai montré dans cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas que vous avez la chance également de gagner un lot. Enfin, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y aura dans le lot, mais dans tous les cas, c'est un gain totalement gratuit. Donc, il suffit de participer et juste d'écrire un petit commentaire sympa dans l'idée. Et vous auriez peut-être la chance de recevoir prochainement justement ça à la maison. Donc, j'espère que ça vous plaît. Sur ce, je vous souhaite d'avance de bonnes fêtes de fin d'année. De profiter en famille ou si vous êtes seul, de potentiellement sortir, voir des gens. Enfin bref, en tout cas, je suis avec vous. Sachez-le. J'espère que tout le monde s'amusera un minimum. Se plaira bien. Allez-y doucement sur... Vous savez quoi ? Les petites gourmandises alcoolisées notamment. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de vos familles. J'espère en tout cas que cette vidéo vous plaît. Bref, passons. Bye l'équipe. Hey ! Si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voir un commentaire ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe !